Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Laissez-moi ! Laissez-moi ! Abattez-les ! Brûle en enfer, racleur ! Seigneur. Roger, s'il y a un fer à souder quelque part, c'est Fouty qui s'en servait. Retrouve-le ! Toi, suis-moi. Rapporte du métal, et si t'as besoin de dégronder les portes des cellules, fais-le ! Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps ! Des problèmes ? Non, des cinglés ont escaladé le mur, mais c'est bon. La porte ? Je crois que c'est pas trop grave, ça va aller. Continue d'appuyer. Tu sais, je voulais prendre ma retraite l'an dernier. J'avais peur de me faire chier. Hé, vous faites les présentations, ou on va rester là plantés comme des connards ? Langage ! Oh la ferme, Virgile, pas maintenant. Je te l'ai dit, la vulgarité est un signe de... tu ne portes pas ton insigne ! Non, vous êtes perspicace ? Combien de personnes on a perdu ? On est des cougars ! Pas vraiment, non. Tiens, moi je porte mon insigne. Le shérif aussi porte le sien. Cette personne porte... Désolé, qui est-ce ? Ça, c'est l'un de mes officiers. Vous aviez pas dit que vos officiers avaient été enlevés ? Non, pas celui-ci. À ce qui paraît, il mène la vie dure à ceux des Dunsgate. Vraiment ? Bon, j'espère que vous aimez bosser. On n'aime pas les fainias. Très si cool une fois qu'elle te connaît. C'est vrai pour le boulot, par contre. C'est pas ce qui manque par ici. Il suffit de demander, c'est tout. Content de te revoir, toi. Ok, bon. Ça fait plaisir. Bien par ici, gamin. Grâce à toi, on a gardé notre base arrière. Officier, c'est pas mes affaires, mais vous devriez aller parler à Virgile ou à un des autres. Ils savent quels endroits on devrait attaquer. C'est pénible d'être assiégé jour et nuit par l'armée de police. Tout va comme tu veux ? Très franchement, je pensais pas qu'on se reverrait. Après l'accident, j'ai... Je me souviens du brouillard. D'avoir marché dans un champ. Et puis je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, pas vrai ? Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle puisse promettre, elle ment. Ne t'approche pas d'elle, ou tu risques de finir comme le Marshal. La grâce, ça fait tout oublier. Ça te libère. T'as juste envie de rester là à jamais. Mais tout est faux. Rien n'est vrai. Si Virgile et Tracy m'avaient pas trouvé, j'y serais encore. À nager dans un océan de grâce. Prisonnier de mon propre esprit. Ces deux-là m'ont sauvé. Ces Cougars, c'est des gens bien, mais ils vont pas tenir longtemps. On doit les aider. Personne le fera sinon. Une dernière chose. On avait un médecin, enfin un véto, mais il fait de son mieux. Il a disparu depuis quelques heures. Je sais ni pourquoi, ni comment. Essayez de le retrouver, d'accord ? La Sainte Femme, qu'elle repose en paix, m'a appris à repriser mes choses. C'est un talent, c'est ça. Qui aurait imaginé que l'ancienne prison se transformerait en plombe pour la résil... Comment ça ? Ton chère, il fallait savoir ce qu'il fait. Tracy, je la connais, mais elle est pas bien bavarde. Et Virgile, bah... c'est Virgile. J'aime pas trop les politiques. Fais ce que tu peux pour les aider. On se tient au courant. On sait. Leur putain de musique me rend malade. Merci de m'avoir attendu. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?